Hey, c'est Zadora, et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui nous allons parler zombies. Un zombie, qu'est-ce que c'est ? La définition littérale d'un zombie, c'est une personne ayant perdu tout signe d'humanité ou de conscience, et au comportement violent envers les autres humains. Des caractéristiques d'un zombie, un corps d'être humain privé de conscience, agressif, cannibale, contagieux, mort-vivant, putrifié, mais aussi, qui ne parle pas mais émet des médémissements et se nourrit de chair vivante. Pour parler un peu plus profondément des zombies, quelque chose que pas forcément tout le monde sait, en fait l'origine des zombies, des morts-vivants, en fait de tout ça, c'est à Haïti que ça a commencé, c'est les adeptes du culte vaudou, donc les prêtres vaudous, qui se faisaient appeler bokors, bokor, je sais pas trop comment on dit ça, et prétendait en fait pouvoir ramener les morts à vie ou relever les morts de leur tombe, et c'est de là qu'est née la légende des morts-vivants. Une des personnes qui a vraiment mis les zombies à l'écran, qui les a rendus connus, il s'agit de George Romero, qui a vécu des années 1940 à 2017. C'est une personne états-unienne, canadienne, directeur, éditeur, scénariste, et son film le plus connu, c'est La nuit des morts-vivants. Donc des films et séries dans lesquels on peut retrouver des zombies, une série qui est vraiment pas connue, il s'agit de Z Nation de Siphi, c'est une série qui parle de zombies en fait, c'est l'apocalypse de zombies, un virus qui s'est répandu, il y a une personne qui est immunisée contre les zombies, et en fait le but de la série c'est de ramener cette personne qui s'appelle Murphy au laboratoire pour créer un antivirus. Je vous la conseille très très fortement, il me semble bien qu'elle est sur Netflix d'ailleurs. Par la suite nous avons Walking Dead, c'est une pandémie, tout le monde connaît Walking Dead, une série très très connue. Par la suite nous avons Resident Evil, c'est une série de films, de livres, de jeux de vidéos, il y a également un jeu de rôle, enfin bref c'est vraiment un peu de tout. Vous allez tous mourir. Par la suite nous avons Zombieland, donc c'est quelque chose de comique, avec Zombieland. Il y a l'acteur qui joue Daniel Atlas dans Les Insaisissables, et l'acteur qui joue Emich dans Angry Games, qui au passage joue aussi dans Les Insaisissables. Donc les deux jouent dedans, les deux personnages principaux. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille à regarder, parce que c'est deux films, tous ces films, c'est vraiment, c'est génial, ils sont géniaux. Et par la suite nous avons La Nuit des Morts Vivants, de George Romero, comme on a déjà dit précédemment. Et deux fun facts. Bon, fun facts, je sais pas si on peut dire, on peut dire, appeler ça fun, parce que c'est pas forcément fun, mais bon. La première, c'est pendant les épidémies, ils font des fosses communes, donc pour les animaux, pour les êtres humains, quand ils ont plus assez de place pour les enterrer, ou qu'ils ont pas le temps, ils les mettent dans des fosses communes, ils les enterrent, et en fait, avec la pluie, ça remonte à la surface, c'est-à-dire que ça fait comme des morts vivants qui reviennent à la surface, qui sortent de leur tombe, et du coup, voilà, la légende des morts vivants. Et puis pour finir, certaines études ont prouvé, ont démontré que les fans de zombies auraient mieux vécu le confinement et la pandémie du Covid-19, parce que tout simplement, les fans de zombies, en fait, ils sont plus mentalité, il y a une pandémie, il faut se confiner, il faut faire attention et tout, donc ils auraient mieux vécu le confinement, et c'est vrai que moi, je suis une assez grande fan de zombies, de tout ce qui est pandémie, de zombies et tout, et j'ai bien vécu le confinement, j'étais bien pendant le confinement. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, si t'as plu, n'hésitez pas à acheter un petit pouce bleu, à la commenter, à la partager, abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une belle vidéo, et va faire un tour sur mon compte Instagram IsadoraDucosaka, et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut !